Alors Jean-Pierre, on va goûter notre recette ? Mon grand-père disait, en avant, on vend aux cuisines, zine, qu'il fallait manger. Alors c'est quoi ce que tu nous as fait ? Un filet mignon aux morilles. On goûte alors ? Ah ben, il faut goûter, bien sûr. Avec une petite fondue d'épinards, et puis de l'endive, puisque c'est la pleine saison des endives, et puis évidemment, des bons champignons. Alors attends, je vais essayer de manger avec un champignon avec. Si j'y arrive. Ah ben c'est si bon. C'est si bon. C'est très bon. Ben justement, on va rembobiller, puis on va faire la recette. On y va ? On fait la recette, c'est parti. Allez, action ! Alors Jean-Pierre, on va commencer par quoi ? Du délicieux filet mignon de porc aux morilles. Très bien. Voilà. Alors à savoir que la morille, c'est uniquement là pour donner du goût. Voilà. Donc on prend de la morille déshydratée. Qu'on trouve en magasin. Il faut chercher un peu, c'est pas évident. C'est pas toujours simple. Non, mais il y en a, il y en a. Il y en a. La morille séchée, déshydratée. Donc on la réhydrate dans l'eau, puis après on la presse bien. Et ça a le don de parfumer avec un goût de boiser la sauce qui va bien avec cette recette de filet mignon. Très bien. Voilà. Alors, par quoi on commence généralement ? D'abord, admirer les filets mignons de chez mon cousin Joubert du Fénouillet, qui est un des derniers distributeurs de vrais produits charcutiers, de la découpe, la Maison Joubert. La Maison Joubert, c'est situé ? Au Fénouillet, c'est le seul distributeur de... Il reçoit ses cochons labellisés et il les détaille et il les vend un petit peu partout à gauche, à droite. Combien de temps de cuisson en filet mignon ? Alors, le filet mignon, la cuisson, on va procéder à la cuisson après, au toucher. Quand c'est mou comme ça, vous voyez, les filets mignons, évidemment, ils sont crus. Mais après, au fermé dans la cuisson, au toucher, on va voir s'ils sont cuits ou pas. À savoir qu'il ne faut pas les faire trop cuire. Ça peut se manger rosé. Alors, ça ne sera jamais dur, c'est les filets mignons, c'est comme dans le filet de bœuf, c'est à l'intérieur des côtes. Ça ne sera jamais dur. Comme il n'y a pas de gras, il faut en apporter dans la cuisson. D'accord. De façon à ce que se faisant. D'où le beurre. D'où le beurre. Et là, quand même, je m'excuse, mais il y a un peu de crème. Oui, mais ça, c'est ta réputation, on est d'accord. On ne peut pas survivre sans crème. Allez, on va commencer, alors. Bon, alors voilà, donc les filets mignons. On va les saupoudrer de d'herbes de Provence. Oui. Tac, de d'herbes de Provence. Et de paprika. Et de paprika, voilà. Et le paprika, il faut bien le doser ou pas ? Parce que ça plaît le soir. Alors là, le paprika, c'est un goût relativement neutre, c'est très bon. Donc on les retourne, on saupoudre et on remet des herbes de Provence dessus, voilà. Allez, moi, je vais faire le paprika. Et le paprika, voilà. Le paprika, clac, 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 clac. Voilà, alors donc, pour accompagner cette recette, il nous faut des champignons de Paris. Voilà, il faut faire attention aux noix. Voilà, alors il ne faut pas les émincer trop fins, ce n'est pas la peine. Il faut que les champignons, ils gardent un petit peu de texture. T'as fait en plus, ils se réduisent. Ouais, ça réduit beaucoup. Et puis il faut garder un petit peu de l'épaisseur, ça donne du goût. Voilà. Alors ensuite ? Ensuite, il nous faut des échalotes, quelques échalotes. On peut commencer, allez. Voilà, deux ou trois échalotes. Encore. Ah, c'est bon. On va vérifier, on va vérifier. Ah, c'est extra. La coupe est idéale, c'est ni trop gros, ni trop fin. Que quand c'est mixé trop fin, on perd le goût de la matière. C'est ça. Donc il ne faut jamais le mixer trop trop fin. Donc là, on a l'échalote, on a le beurre. Donc tu en as mis combien à peu près pour la recette ? J'en ai mis pour une petite poignée, pareil. Là, il y en avait cinq. Cinq pour trois personnes. Donc on double si on est six. Ouais, il faut compter deux échalotes par personne à peu près. Ça représente une cuillerée à soupe d'échalote hachée par personne. À peu près. D'accord, ça marche. Voilà. Donc de la crème fraîche. Nous, on a les pousses d'épinards pour faire une tombée d'épinards à la fin. Et puis les endives. Donc on va pouvoir commencer à cuire les filets mignons. Sachant qu'avant de démarrer l'émission, on avait déjà mis à chauffer le four. Oui. 120 degrés et ça, c'est pour les filets mignons. Voilà. Alors les filets mignons, on va les saisir à la poêle. Et après, on les termine au four. D'accord. Voilà. Donc on va les marquer. Double cuisson. Deux cuissons, en fait. Pareil, tout le temps. Tout le temps. Une des boves de la cuisine, on saisit d'abord les trois quarts des recettes. Il y a toujours une partie. Et après, on termine au four. D'accord. Une façon à colorer, à donner... C'est le goût qui ressort mieux. Voilà, le sucre de la viande ressort et c'est ça qui nous intéresse. Un petit peu de beurre. Là, je n'ai pas abusé quand même. Je n'ai pas abusé. Je ne mets pas la moitié chez moi, je pense. Oui, mais les gens de la semaine. Mais là, c'est là. C'est vrai. On est Noël. Là, c'est la fête. Là, c'est la fête. C'est vrai. Voilà. Et j'en garde un petit peu pour faire une tombée de pousse d'épinards à la fin pour accompagner la recette. C'est ça, c'est le légume, l'accompagnement. Ça va être le champignon, les pousses d'épinards. Et puis les pousses d'épinards. Et éventuellement, on fait des endives meunières. C'est-à-dire qu'on les coupe en deux. On les fait tomber au beurre. On met un petit peu de sel, un petit peu de sucre et les caramélisent naturellement. Dans la poêle aussi. Oui, dans la poêle aussi. Et on va faire ça tout à l'heure. Oui. OK. Voilà. Alors, il faut toujours attendre que le beurre, il soit moussant. Et donc là, on peut plonger les filets. Donc tu les saisis. On les saisit dans le beurre. Voilà. C'est l'échange de saleur qu'il y a entre la viande et le beurre qui fait que ça ne brûle pas. S'il n'y a pas la viande pour tempérer le beurre, ça brûle. Donc ça, c'est un effet chimique, en fait. C'est un effet chimique, oui, complètement. D'accord. Là, tu mets combien de durée, à peu près ? Non, tu m'as dit à l'œil. À l'œil. Donc là, tu vas toucher pour savoir. Ah oui, à la sortie du four. Pour l'instant, on va marquer la viande. D'accord. Voilà, on la marque. Ça sent bon, là, déjà, les épices. Mais voilà, c'est ça qui est bien. Le filet mignon lui-même, il a un goût qui est bon, mais qui est relativement plat. Donc voilà, là, c'est légèrement marqué. On le retourne. Et on retourne, voilà. Donc là, la viande, elle a bien coloré. Et donc, ça paraît beaucoup de beurre, mais on va rajouter l'échalote dedans et les champignons. Oui, donc ça sert pour tout, en fait. Voilà, voilà. Pas de perte. Et du coup, tu vas utiliser la sauce de la viande et des épices pour faire cuire le reste. En gros, tout ça, ça va faire une sauce. Voilà. Et donc là, on va pouvoir commencer... Avec la viande. Oui, oui, c'est pas d'importance. Il ne faut pas que ça brûle. Voilà, on met l'échalote. Et là, on va pouvoir retirer et filer. Il faut les mettre au four pendant... Pendant 10 minutes. À 220 degrés ? Oui, à 220 degrés, 10 minutes. Tu veux que je le fasse ? Oui. Voilà. L'échalote tombe. On rajoute les champignons. Donc, arrivé là, hop, on va mettre un petit peu de porto. Du porto. Et là, tu vas mettre du... Et du vin blanc de Brême. J'ai un copain qui a du franc blanc. Alors, le franc blanc, c'est un vieux cépage vendéen. On en trouve encore un petit peu de vin blanc. Donc là, en quantité, c'est un demi-verre, à peu près ? Oui, à peu près, à l'oeil, quoi. Oui, à demi-verre. Oui. Là, c'est pour faire ta sauce en même temps. Voilà. Et donc là, on va rajouter les morilles. Que tu as préalablement mis dans l'eau pour pouvoir les... Dans l'eau pour les réhydrater. C'est ça. Alors, la morille, bon, on ne va pas en manger beaucoup. C'est que pour parfumer le goût de la sauce. Et le champignon de Paris qui est un peu plat, la morille a l'avantage de lui redonner du peps. C'est le côté sauvage. Et on met un petit peu de crème. Je vais bien aimer le un petit peu. Un petit peu de crème. Voilà. On en revivitera encore un peu après. D'accord. Oui, oui. C'est Noël, encore une fois. Mais c'est Noël. C'est Noël. Non, c'est quand même assez facile à faire. Oui, oui, oui. Le plus compliqué, c'est peut-être la morille. Normalement, ça se trouve. Est-ce que tu peux remplacer par un autre champignon qui apporterait... Ah non, la morille, c'est unique. La morille, c'est un goût très, très particulier. On ne peut pas le comparer avec un autre champignon. La morille, mais on met ça à dose homéopathique. Il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est que pour donner le parfum. Alors la recette s'appelle aux morilles. Mais en fin de compte, on pourrait dire aux parfums de morille. Parce que si vous voulez manger des morilles, ça coûte vraiment... C'est au prix du caviar. Ah oui. Oui, oui. Et alors nous, autrement, en cuisine, on met du fond de veau. Et si vous n'avez pas de fond de veau, on met un petit peu de bouillon de poule. Voilà, un petit peu pour... Pour apporter du goût. Il y aura du goût, mais c'est juste pour parfumer légèrement. Est-ce que ça selle aussi un petit peu ? Alors il ne faut pas... Il faut se aller qu'à la fin. Parce que là, le bouillon de poule, voilà... Il apporte déjà un peu de sel, généralement. Il rapporte du sel. Il faut faire attention. Qu'est-ce que ça sent bon, déjà. Ça sent bon, hein. On sent les épices, on sent bien le paprika. Ah, c'est là où là tu touches. C'est pas encore. Et voilà. Alors voilà le cas. C'est trop mou. C'est trop mou, donc c'est pas cuit. Donc on va remettre en cuisson. On les tourne. Ah, il ne manque pas beaucoup. On va remettre 5 minutes. Bon, on va faire mieux. On va les remettre avec la sauce. Voilà. Voilà. Et là, on les remet 10 minutes. Donc ça va parfumer tout l'ensemble. Plaque. Alors, ensuite... Bon, voilà. Alors donc, les filets sont à cuire. Alors maintenant, on va mettre un fond de beurre. Voilà. Là, c'est pour... Alors, c'est pour faire les... Les endives meunières. Donc ça veut dire que tu vas les mettre dans la casserole avec du beurre. Avec du beurre, du sel et du sucre. Voilà. Pendant que ça cuit, on fait des endives. Donc tu les coupes juste en deux. Tu les mets à même le beurre. À même le beurre. À saisir. À saisir. Et quand ça va commencer, ça va rendre de l'eau. Et donc, hop, on met un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre. Et un petit peu de sel. Voilà. Et donc, les endives, on les met à terminer au four. Qui vont terminer. Et on remet un peu de beurre dans la poêle. Et là, les pousses d'épinards. Qui vont ramener tout le croquant de la recette. Toute la partie. Ça, t'as besoin qu'on le mette maintenant ou tu attends que tu... Ah non, il faut le mettre au four maintenant. Allez. Ouais, ouais. Ça va terminer de cuire avec les filets mignons. Et ça, c'est un vrai bonheur. Donc on peut se servir de la même poêle. Il n'y a pas besoin de faire trop de vaisselle. Oui, pratique. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Et là, on remet un petit peu de crème. Bon, ça réduit petit à petit. De toute façon, c'est chaud. Oui, que je ne me brûle pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc là, on a... Alors ? C'est trop bon. Verdict ? Trop bon. On touche à rien ? Ah ouais. Bon, on touche à rien. Il goûte quand même, hein. Mais... Je trouve ça trop bon. Ah ben oui, c'est extra. Allez, je coupe tout. Alors, maintenant, tu dresses. Des épinards. Pendant ce temps-là, les endives vont finir de cuire. Un filet mignon, ça fait deux personnes, trois personnes ? Alors, tout dépend de la commandise de chaque personne. Là, si on est sur un repas de fête... Ben, un repas de fête, moi, je compte 200 grammes par personne. Voilà. Bon, voilà. Là, il est parfait. Ah ouais. Il est parfait. Donc, tu m'as dit qu'on pouvait le manger rosé. Oui, mais là, il est... Il n'est pas... L'autre, il va être davantage rosé. Mais on peut le manger rosé. Voilà. Donc, là, après, toi, tu dresses les assiettes. Alors, après, on les dresse. Voilà. Alors, on peut mettre la sauce dessous ou dessus. Si vous n'êtes pas fort en sauce, on la met dessus. Ouais, il fallait bien rajouter ça en crème. Donc, ça veut dire qu'on peut faire les deux. Là, allez, on met... En dessous. On met en dessous. On va faire les deux versions. Clac. Là, on voit bien la morille. Ah oui. Et là, on nappe dessus. Alors, si c'est pour manger le lendemain, évidemment, on peut se permettre de le faire cuire moins pour le réchauffer. Voilà. Voilà une cuisson parfaite. Mais le dressage de l'assiette, c'est toujours au dernier moment. Ben, on peut le dresser avant et après, on appelle ça de la régénération, mais on perd en qualité. Et en plus, c'est joli. C'est joli et c'est très, très bon. Et il y a ce petit côté croquant. Alors, si vous aimez pas croquant, évidemment, vous les laissez un peu plus longtemps. Super. De toute façon, la cuisine, c'est qu'une question de doigté. Moi, chez moi, je toucherai plus à rien. Ah ben, écoute, si ça te va, moi, ça me va. Donc, c'est parfait. Et il reste un petit peu de sauce pour les gourmands, puisque là, c'est la dose de départ. Et on peut repasser, suivant le menu que vous avez composé, il y a un petit peu de rabe. Généralement, quand on mange un plat comme ça, on a toujours envie d'en manger un petit peu. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et donc là, vous aurez l'occasion d'en manger, d'en remanger et d'en revouloir. Ben, maintenant, on va manger. Oui. Merci beaucoup à toi, Jean-Pierre. Ah non, c'est un bonheur. Merci pour cette nouvelle recette. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission de Noël au fourneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada